Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je rappelle que c'est un tirage général que celui-ci ne pourra pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter via l'adresse mail que j'ai mis dans la barre de description de la vidéo. Pour toute question et pour toute demande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via cette adresse mail. Merci. Alors nous allons effectuer ce tirage avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ici un petit message du petit oracle de Gaïa. Un message de la sagesse d'Avalon. On ira voir avec un message du tarot psychique. Une carte également de l'oracle des nombres. Ensuite on va développer avec le tarot des fées victoriennes. On ira voir une carte pour le côté sentimental avec l'oracle d'Isa. Et puis le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue bien sûr pour avoir une carte conseil. Voilà. Allez c'est parti. Les balances pour ce mois de février 2020. Quels sont les messages ? Alors vous avez eu. Embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Waouh ! Là on est dans une énergie de lâcher prise. Il va falloir s'ouvrir. D'être totalement dans l'accueil de ce qui peut se passer là. Très intéressant. Alors pour les balances pour ce mois de février 2020. Et nous avons l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop ni trop peu. Alors ça c'est drôle. Parce que tout de suite on était dans une énergie de lâcher prise. De se dire allez je me lance dans l'aventure. Voilà et puis juste après on est à l'écureuil qui dit oh là là oui oui d'accord. D'accord mais on va faire attention un petit peu quand même aux économies. Ou je sais pas. Assurer ses arrières. Il y a un petit peu oui ok je lâche prise mais pas trop quand même. C'est assez rigolo. D'accord on va aller voir. Avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février pour les balances. Hop là. Attendre son heure. Bon. Donc là il y a une question de temps. Vous attendez un déclic. Vous attendez quelque chose. Peut-être un message. Vous avez envie de vous jeter dans quelque chose. De vous lancer dans une nouvelle aventure. Mais vous attendez le bon moment pour ça. C'est ça l'écureuil. L'écureuil il évalue un petit peu. Il faut anticiper un peu. C'est ça l'idée. C'est pour ça que vous attendez le bon moment. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle d'un nombre pour les balances pour ce mois de février. Les priorités. Redéfinir ses priorités peut-être. Revoir un petit peu. Voilà. Avant de vous lancer dans un projet. Peut-être faire le point. Vous de redemander si c'est vraiment ce que vous voulez. Si c'est vraiment cette direction là. Pourquoi pas une autre. Et pourquoi pas si. Il y a vraiment l'idée de revoir un petit peu quelque chose. Juste avant de se lancer. Ça c'est drôle. Parce que c'est comme si vous avez mis un projet. En attente. Vous saviez que vous voulez vous lancer. Et au dernier moment. Vous dites. Attends. On va refaire un petit bilan pour être sûr. C'est un peu ça. J'ai vraiment cette sensation là. Ok. Alors je ne sais pas si c'est professionnel. Relationnel. Mais il y a un projet de vie. Peut-être. Tout simplement. Ok. Que nous disent les sagesses de prévalent pour vous. Et vous avez le signe. Transformation. Et confiance en ces dons psychiques. D'accord. 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 Donc le signe. Il est vraiment là pour. Pour nous parler de grands changements. Donc effectivement. Ça peut être de grands changements pour certains. On peut vraiment se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Tout beau. Peut-être de nouvelles relations. On est peut-être sur un nouveau projet. Qui va vous demander. Effectivement. D'avoir confiance en vos dons psychiques. Donc une certaine confiance en vous. En votre intuition. En votre. En vos capacités. Tout simplement. Ouais. En votre inspiration. En vos capacités. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. En tout cas ici. Mais vous êtes encore sur la réserve. Et se dire. Ouais. Mais il faut que j'assure. Parce qu'on ne sait jamais. Je crois qu'il y a quand même un doute. De peut-être. Attention. À ne pas vous laisser déstabiliser. Par vos peurs. Voilà. Le signe. C'est vraiment que vous êtes prêts à vous lancer dans quelque chose. Voilà. Confiance en vous quoi. Confiance en vos capacités. On est là-dessus. Alors. Que nous dit le tarot des filles victoriennes ici. Pour les balances. Et oui. Le 8 de la cour d'hiver. C'est le 8 d'épée. Qui nous rappelle que. On est un petit peu. On se. Comment dire. On s'enferme un petit peu. Dans des pensées négatives. Dans des doutes. Ouais. Mais si je n'y arrive pas. Comment je vais faire. Et si. Est-ce que je suis vraiment légitime. De faire ci. De faire ça. Vous voyez. Un petit peu. Bon. On y passe tous. Un peu par là. Mais. Mais ouais. C'est ça. Donc là. On vous dit. Non. Ne vous laissez pas. Déstabiliser. Ou piéger. D'une certaine façon. Par ces pensées limitantes. Ce sont des. Des croyances limitantes. Ici. Qui peuvent justement. Vous bloquer. Et vous empêcher. Justement. De. D'embrasser la vie. Voilà. De vous jeter. Dans ce projet. Que vous avez. Que vous. Que vous rêvez. De mettre en place. Déjà. Depuis un certain temps. Ou que ce soit. Un couple. De se lancer. Une nouvelle. Une nouvelle relation. De se dire. Oh là là. Mais est-ce que. J'ai pas suffisamment confiance en moi. Est-ce que c'est sûr. Est-ce que. Enfin bon bref. Voilà. Ce genre de pensées. Qui du coup. Faut ressurgir. Le 10. De la cour d'hiver. C'est le 10. D'épée. Qui nous parle carrément. D'angoisse. De frayeur. De peur. D'être presque paralysé. Par la peur. De se lancer. Ici. Donc là. On vous dit. Non. Allez-y. Pour certains. Vous vous sentez. Vous vous sentez. Bloqué. Par une situation. Vous dites. Non. Mais j'attends. De bons moments. C'est comme si. Vous repoussez. L'échéance. Mais je crois. Que la priorité. Finalement. On vous demande. Ici. De revoir. Vos priorités. Quelles sont. Vos priorités. Est-ce que. C'est le fait. D'être là. D'attendre. Et quelque part. Quelque part. De perdre du temps. Ou est-ce que. C'est plutôt. De. D'avancer. Et. Et d'être vraiment. En pleine confiance. Et. Et faire. Ce que. Je rêve de faire. Est-ce que. J'ai vraiment envie. De faire. Voilà. C'est un petit peu. Ça l'idée. Peut-être que. L'écureuil. Là. Il est peut-être. Un petit peu. Trop. Sur la retenue. Un petit peu. Trop. Dans la peur. De se lancer. Oh là là. Mais qu'est-ce que. Vous faites. Les balances. Le neuf. De la cour d'hiver. Les peurs. Les angoisses. Les cauchemars. Là. Là. Vous cauchemardez. Et ça. C'est votre mental. C'est votre mental. Vous avez trop. Parce que. Plus. Vous allez attendre. Et plus. Vous allez avoir. Votre. Mental. Et vos peurs. Qui vont refaire surface. Parfois. Quand on veut se lancer. Dans quelque chose. Il ne faut pas trop réfléchir. Fiez-vous. A ce que votre coeur. Vous dicte. En fait. Voyez. C'est un petit peu. Ça l'idée. Ici. Et là. Le 7. De la cour d'été. C'est le 7. De coupe. Vous savez plus. Vous n'arrivez plus. En fait. A savoir. Ce que vous voulez. J'ai l'impression. Pour certains. Vous n'arrivez plus. Trop. A voir clair. Vous êtes embrouillé. Parce que justement. Vos croyances. Limitantes. Vos pensées. Vos peurs. Refont surface. Et du coup. Vous empêche. De vous lancer. Dans quelque chose. Qui pourrait carrément changer. Et là. Ce qu'on vous dit. Vraiment. Avec ce petit message. Là. C'est embrasse la vie. Sans la pulsion de vie. Qui bat en toi. Fais la grandir. Et plonge-toi. Sans hésitation. Dans cette belle aventure. On vous encourage. A vous lancer. Alors. Qu'est-ce qu'on a derrière. Oh. Non. Vous êtes bloqués. 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 Pour ce mois de février. En tout cas. Et pourtant. Il y a la reine. La reine de printemps. Ici. Voyez. Je vais vous montrer. C'est la reine de bâton. Et elle. Elle ne demande qu'une chose. C'est à exprimer son talent. Elle. Elle est. On voit. Elle danse. Vous voyez. Elle danse. Elle exprime vraiment. Ses envies. Ses besoins. Et en même temps. Elle est là pour exprimer. Pour créer. Pour être dans ce. D'entreprendre les choses. De. Elle ne se laisse pas du tout. Envahir par les peurs. Donc elle. Elle a besoin de s'exprimer. Mais vous. Vous vous sentez. Complètement bloqué ici. Là. C'est le blocage. Pour moi. Parce que vous n'arrivez pas. A voir clair. Vous n'arrivez plus. A savoir. Ce que vous voulez réellement. Donc là. Il va être question. De redéfinir ses priorités. De revoir un petit peu. Ce que vous dicte. Votre. Votre cœur. Vos envies. De quoi avez-vous envie. Finalement. Est-ce que c'est le fait. De rester. Et faire du surplace. Avec vos peurs. Et vos angoisses. On continue. Je ne pense pas. Que ce soit ça. Qu'on ait vraiment. Envie de vivre. Ou est-ce qu'au final. On tente l'aventure. Et puis on verra bien. De toute façon. On se stresse. Toujours avant. Ça c'est. Bon. C'est humain. C'est comme ça. Mais c'est vrai. Qu'on a tendance. Vraiment. A se stresser. Alors que ce serait. Tellement plus simple. De pouvoir se lancer. Et puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ça c'est pas grave. On repart sur autre chose. Et de toute façon. On aura toujours appris. Quelque chose. Ou en cours de route. Il y aura d'autres portes. Qui vont s'ouvrir. Donc voilà. Il y a toujours quelque chose. Qui nous attend. Mais si on bloque. Et qu'on fait du surplace. C'est là que les peurs. Et tout ça. Vont entrer en jeu. Et ça peut. Ça peut être lourd à porter. Allez. On va voir. Au niveau sentimental. Pour vous. Les balances. Pour ce mois de février. Alors. Un côté sentimental. Pour ce mois de février. Vous avez. Ames sœurs. Et flammes jumelles. Donc là. Pour moi. Cette carte là. Elle nous parle tout simplement. D'une relation. Que vous avez avec quelqu'un. Qui est assez passionnel. On voit le feu qui brûle. À l'intérieur. Donc il y a quelque chose. De passionnel. Il y a quelque chose. Voilà. Il y a une relation. D'un point de vue sentimental. Mais je n'ai pas l'impression. Que ce soit que sentimental. J'ai l'impression. Qu'il y a quelque chose. Avec peut-être des personnes. Justement. Des projets. Il y a quelque chose. Qui brûle. À l'intérieur de vous. Vous voyez. Ça me fait penser. À l'as de bâton. C'est un peu ça. C'est vraiment. Vous avez besoin. D'exprimer quelque chose. Au travers d'une créativité. Au travers de. D'une nouvelle passion. Ça peut être. Oui. Effectivement. Dans le domaine sentimental. Également. Dans le domaine relationnel. Vous avez envie. De. Construire quelque chose. Vous avez envie. D'aller de l'avant. Et là. On peut être aussi. Sur un domaine sentimental. Assez. Assez passionnel. Donc. On sait ce que c'est. La passion. Ça peut être. Très bénéfique. Très moteur. Mais ça peut être aussi. Très destructeur. Donc. À ne pas être dans les extrêmes. Évidemment. Attention. À savoir équilibrer les choses. Voilà. Mais. Les relations. Les relations. Ame-sœur. Ame-jumelle. Pour moi. En tout cas. C'est surtout. Une relation. Extrêmement. Importante. Et extrêmement. Passionnelle. Voilà. Donc. Il va être question de ça. Pour ce mois de février. De relations. Intenses. Ok. Et du coup. Alors. Votre mental. Il va carburer. Vous allez. Vos pensées. Les peurs. Les angoisses. Tout ça. Ça refait surface. Ouh. Ça va être. Un mois. Assez. Assez délicat. À gérer. Je pense. Mais. Le. Je pense. Que pour moi. Là. Par rapport à ce que je vois ici. C'est votre. Conseil. Principal. C'est vraiment. Embrasse la vie. Il y a le côté passion. Qui est là. Jetez-vous dans. Dans la passion. Finalement. Vivez. Vivez. Ce que vous avez à vivre. Et puis. Et puis. Voilà. Ne vous torturez pas l'esprit. Avec toutes ces. Toutes ces pensées. Négatives. Qui vous empêchent d'avancer. D'une certaine façon. Allez. On va aller voir. Ce que nous dit. Le tarot des anges gardiens. Pour vous. Les balances. Alors. Hop là. Reconnaissance. Et louange. Voyez. Toutes les merveilleuses choses. Que vous pouvez faire. Lorsque vous vous laissez guider. Par la parole de Dieu. Donc. C'est ce que je vous dis. Laissez vous guider. Par votre ressenti. Par votre passion. Par votre intuition. Par les choses. Qui vous traversent. Là. On est vraiment. Sur la pulsion. Un petit peu quand même. On est sur le feu. Voyez. Vous avez su choisir. Entre une multitude de priorités. Et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance. Et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide. Face à tant de gratitude. Vous la méritez. Waouh. Magnifique. Donc moi. Je pense que oui. Vous allez réussir à surmonter. Ce blocage. Qui n'est que votre mental. Finalement. Ce sont que vos pensées. Que vos croyances limitantes. C'est vos peurs. Tout simplement. Qui vous empêchent. De sauter. Un petit peu dans le vide. Mais. Si vous réussissez. A passer ce cap là. Vous voyez. On vous parle de reconnaissance. Et de louange. Donc je pense que. Voilà. Laissez vous guider. Laissez vous porter. Croquez la vie à pleines dents. Et puis. Profitez en bien. En tout cas. Je vous le souhaite. Je vous souhaite de passer. Un excellent mois de février. Et puis. Bah moi. Je vous dis. A tout bientôt. Pour une prochaine vidéo. A bientôt.